La journée du chargeur célébrée à Libreville, la capitale gabonaise, sous le thème du repositionnement des conseils des chargeurs africains face au défi du 21e siècle. Les travaux se sont achevés à Libreville en présence du ministre délégué au transport Emmanuel-Jean Didier Biais, le compte-rendu Jean-Augustin Dziengui, Médar Ngueng. Réunis depuis 112h à l'occasion des sixièmes journées du chargeur africain, les experts des pays membres de l'union des conseils des chargeurs africains se sont séparés non sans émettre des recommandations allant dans le sens du repositionnement de cette union face au défi du 21e siècle. Les conseils des chargeurs doivent poursuivre le travail de vulgarisation des règles de Rotterdam en vue de leur signature et de leur ratification par les états respectifs. Les conseils des chargeurs doivent s'approprier les dispositions de la Charte africaine des transports maritimes en ce qui les consomme et s'atteler à leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. Les conseils des chargeurs doivent procéder à l'évaluation des observatoires nationaux et envisager le renforcement des observatoires existants et en créer dans les pays qui n'en disposent pas afin de pouvoir mettre en place une plateforme intégrée, un guichet unique en vue de l'installation d'un observatoire nationaux. En lieu et place du Premier ministre ayant ouvert les travaux de cette rencontre panafricaine, c'est le ministre délégué chargé des transports qui a prononcé le mot de clôture. Vous vous êtes attelé à rechercher les voies et moyens par lesquels les organismes des chargeurs africains peuvent se repositionner pour relever les défis du XXIe siècle. Les résultats des sixièmes journées du chargeur africain représentent, et j'y crois, fortement un nouveau départ pour les conseils des chargeurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il constitue un apport considérable pour réaliser les objectifs assignés aux conseils des chargeurs et répondre aux attentes des chargeurs, en particulier l'obtention au moindre coût et dans les meilleurs délais possibles les services de transport efficaces. Dans cette perspective, je voudrais vous rassurer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba et le gouvernement, conscient des responsabilités qui sont les leurs, ne ménageront aucun effort pour mettre à profit des résultats de vos travaux. Les prochaines journées du chargeur africain se tiendront en 2014 en République du Congo. La suite du journal avec ce communiqué, le président du Sénat apporte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Mardi 20 novembre 2012, Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. 9h, réunion des sénateurs, membres de la commission. Mercredi 21 novembre 2012, Commission des lois et des affaires administratives à 9h30. Jeudi 22 novembre 2012, Commission des lois et des affaires administratives, ce sera à 9h30, examen au fond des textes. Vendredi 23 novembre 2012, Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, ce sera à 9h30 avec l'audition du sénateur Apollinaire Koumba Bouassa sur la proposition de loi relative à la protection de la jeunesse estudiantine gabonaise. Bientôt, de nouveaux élèves à l'École nationale des eaux et forêts. Le concours d'entrée à cet établissement s'est déroulé le week-end, écoulé à Libreville. Nos reporters Eric Nzingibadinga et Yvette Okosa ont fait le tour des centres. Reportage. Ce de ce concours répond aux préoccupations des autorités qui font du Gabon vert une priorité de l'agenda politique. À Libreville, les candidats étaient repartis dans quatre centres, à l'auditorium des eaux et forêts, celui d'Arambo, à l'école publique de Montbo 1 et à l'école publique de Batavia. Pour l'ensemble du territoire national, nous avons enregistré 10 000 candidatures. Après l'examen des différents dossiers des candidatures, nous allons avoir retenu 3280, toutes filières confondues. Il s'agit sans voir des filières de production, c'est-à-dire des ingénieurs de conception, des ingénieurs de technique, des adjoints techniques et des agents techniques. Ce sont des filières qui font partie du métier traditionnel du ministère de Génie et de Forêt. 95 places sont disponibles sur l'ensemble du pays, toutes filières confondues. Les candidats n'en sont pas moins optimistes. Les époirs étaient abordables. Dès que les mathématiques ne sont pas venus pour l'arrière, je suis venu pour le travail, vous voyez que j'ai vite terminé. Je suis sûr de ce que j'ai fait. La formation des compétences en vue de la gestion des ressources biologiques revêt un intérêt particulier pour le Gabon vert, qui est le second pilier de la politique de l'émergence. Le nouveau directeur général d'Hertel Gabon, Antoine Pamborot, apporte gentil la capitale économique du Gabon à la tête d'une importante délégation. Il est allé prendre le poule du fonctionnement de cette maison de téléphonie mobile, une véritable randonnée à laquelle prenaient part nos envoyés spéciaux Djérim, Bougou, Bivigou et Serge Nzegi Mabila. C'est une ville économique de 159 000 habitants qui a ouvert ses portes à la délégation d'une usine de personnes d'Hertel. Première escale, l'agence du numéro 1 de la téléphonie mobile, située à l'avenue Vanoni au centre-ville. Accueil, visite des locaux, entretien avec les agents. Le gouverneur de la province de Lugoué-Maritime, Léonard Diderot Moutinga-Kébila, a constitué la deuxième escale. Cette rencontre, la première autorité administrative, rentre dans les us et coutumes du pays. Une audience qui a marqué. J'ai réellement été surpris par l'accueil extrêmement chaleureux qui a été réservé à notre délégation et surtout par l'appréciation que le gouverneur a de ce que Hertel fait pour sa province. Les audiences se sont alors succédées. Tour à tour, le maire de la commune de Port-Gentil, Bernard Aperano, le président du conseil départemental de Bengé, Georges Mouquetou, et le prophète de Bengé, Joseph Mouqueté. Toutes ces autorités ont salué Hertel Gabon, entreprise citoyenne qui s'acquitte toujours de ses impôts à temps, non sans en noter les perturbations du réseau dues essentiellement à des coupures d'électricité. Le business n'était pas en reste. Antoine Pamboro est descendu sur le terrain sans curir du comportement de ses offres de services dont Hertel Monin. Première visite des shops, Lotus Service Group à la cité Ourk. Le premier avantage du système Hertel Monin, c'est qu'il peut mettre à la disposition des différents clients toutes les technologies au même moment. C'est-à-dire que vous associez à la fois Internet et le paiement. Dans le cadre de ce que nous faisons avec NetExchange, nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir atteindre le niveau de pouvoir faire des paiements en ligne en utilisant Hertel Monin, qui est le seul opérateur qui le fait actuellement. Au pas de course, Saint-Comne chez Robert Soumaré, Gabsel au quartier littoral, Espaces communication chez Mohamed et Sylla. Les derniers shops visités sont tous situés au quartier Château, d'où Salafon, Facebook et Suze du Routique. La visite du pilon Nunchengue, Port Gentil Technical Center, PTC, aura ponctué la mission. Là, le fil d'ingénieur Frédéric Kamboulabolo a donné toutes les explications pour que le client Hertel reste toujours connecté. Le bilan... J'ai été très, très agréablement surpris. Premièrement, par le professionnalisme dont nos collègues ici font preuve, maîtrisent ce qu'ils font, maîtrisent leur terrain. Et cela veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas en train de dominer ce marché pour rien. Et deuxième chose, réellement, j'ai été touché par l'accueil que j'ai reçu de la part des autorités. Après trois jours de mission à Port Gentil, pour servir ses clients, Hertel Gabon va aussi loin que possible. Bon retour à vous, Jerry. Dans cette édition d'information, on parle également de santé et d'hygiène, la procédure de fermeture des structures médico-sanitaires et d'hygiène qui ne sont pas conformes aux normes établies par le ministère de la Santé. L'opération suspendue depuis plusieurs mois vient de redémarrer et c'est toujours l'inspection générale de la santé qui est à l'épreuve. Sherel Bangota, Richard Moubioua, M.A.C.C. Il y a six mois, le ministère en charge de la Santé estimant incomplète la procédure de fermeture de certains établissements médico-sanitaires et d'hygiène menée par l'inspection générale de la santé suspendait l'opération. Cette mesure de suspension a permis de mettre en évidence plusieurs manquements observés aussi bien dans le cadre juridique que dans la gestion des ressources humaines. Nous avons traversé une période de léthargie plus ou moins longue suite à une mesure suspensive des activités de l'inspection générale. Mais qu'à cela ne tienne, depuis le 22 juin 2012, le ministre de la Santé actuel en la personne du professeur Léon Zouba nous a croyé la relance des activités, comme le montre le document que voici, de l'inspection générale. Et depuis là, il n'y a pas de soucis. Depuis le 24 septembre dernier, c'est la relance de cette procédure de lutte contre les risques sanitaires. Cette fois, elle se fait sur trois phases. L'identification, recensement, la sensibilisation et le contrôle. L'inspection générale de la santé, à nouveau sur le terrain. La phase 1, celle que nous faisons actuellement, c'est la phase d'identification et le recensement des structures médico-sanitaires qui a pour objectif, dans un premier temps, de mettre en place une cartographie des structures médico-sanitaires. Notre objectif, c'est de mettre en place un répertoire des structures sanitaires privées en République gabonaise. Donc la phase 2 consistera à convoquer les opérateurs économiques responsables des structures que nous aurons identifiées en phase 1 pour les édifier sur les normes des structures sanitaires. On va à la phase 3 de notre mission qui consiste à la phase d'inspection proprement dite sur le terrain. Et là, s'il y a des manques communes, évidemment, l'inspection jouera son rôle pour donner des amendes si nécessaire. C'est donc là une action de couverture nationale qui se situe au centre de la politique de la santé publique. La première phase, l'identification et recensement, est prévue s'achever le 24 novembre prochain. Cap sur Nende, le chef-leu du département de la Dola, en plein sort, avec la réhabilitation des voiries de cette petite commune située au sud du Gabon, une concrétisation des promesses du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Andimba, aux populations de cette localité. Sur place, Cédric Mollet-Malonga. Nende, le chef-lieu du département de la Dola, se remet petit à petit de près de deux décennies de retard de développement. Ces travaux de bitumage des voiries, praticables et durables, en sont la parfaite illustration. Actuellement, il y a eu la première phase des travaux, c'est-à-dire les travaux préparatoires, la fermeture des nids de poules, conformément aux instructions. Et là, nous commençons déjà à appliquer le bébé, le béton bituminé, conformément au CPT. La durée de vie pour ce genre de bébé est de 12 à 13 années, à partir de maintenant. Démarré il y a seulement quelques semaines, sur les 6,8 km que compte la ville, deux ont déjà reçu le bitume. L'adjudicataire du marché Céricom-Gabon rassure, quant au respect du cahier des charges, et bien sûr dans les délais. Si les conditions météorologiques nous permettent, à la fin du mois de janvier 2013, la route sera livrée. Je vous interprète ce que la population nous dit. Et moi, je leur rapporte ceci, que les routes sont en train de se construire. Vous aurez en même temps les routes que les paligots. À la réunion, l'autre jour, ils nous ont parlé du marché sec là-bas. J'ai dit, moi je veux le plan, vous ne l'avez jamais donné. Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez. On fait les plans, on fait un chiffre, on vous le donne, vous nous l'approuvez, et vous nous donnez l'ordre de service, on fait le travail. Merci monsieur. Aujourd'hui, l'adhésion des populations de la DOLA à la politique de développement d'Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État, se matérialise. D'autres villes, du Gabon à l'exemple de celle-ci, connaîtront certainement des mutations durant ce septennat. Initiées par la marque Monégramme du Gabon et la Banque Gabonaise de Développement, la Caravane Vive l'école, qui vise le partage dont sa deuxième édition vient de sillonner plusieurs établissements de la capitale gabonaise. C'était en présence de nos reporters, Ludwine Cavou et Yvette Okosa. Ce sont plus de 700 élèves de l'école franco-arabe des études islamiques et 6 sont de l'école pilote du centre qui ont reçu cahiers, parapluies et même des t-shirts. Un don offert par la marque Monégramme du Gabon et la Banque Gabonaise de Développement. Pour nous, c'est une opération qui consiste tout simplement à apporter une aide aux parents en cette rentrée scolaire. Et d'autre part, vous savez que Monégramme et la BGD partagent une vision. C'est celle du développement tant qu'il soit. Et donc pour nous, ce geste, c'est en quelque sorte pour les encourager à aller vers l'excellence. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires et bien perçu par les chefs d'établissement au moment où scolariser les enfants devient un véritable casse-tête au regard des coûts éleveux du matériel scolaire. C'est la première fois que Monégramme se présente dans notre structure. Nous sommes très ravis de leur geste symbolique qui nous va droit au cœur. Je ne peux que me réjouir de l'acte que vient de poser le groupe Monégramme en faveur des élèves de l'école pilote du centre. Nous sommes à la deuxième séance de partage. Débutée à l'école franco-arabe des études islamiques, la caravane Vive l'école, animée par l'humoriste gabonais Suleymane, s'est achevée à l'école pilote du 100. Et pour la boucle, ce fait d'hiver qui défraie la chronique aux trois quartiers dans le premier arrondissement de Libreville, un féticheur de nationalité centrafricaine qui aurait abusé sexuellement d'une jeune compatriote âgée de 20 ans, originalité des féticheurs, mais aussi et surtout naïveté des jeunes filles. En tout cas, le fait est accablant. Un reportage signé Victor Moudunga et Guylain Cabrel-Lemami. Un sujet centrafricain féticheur aurait abusé d'une jeune fille de nationalité gabonaise âgée de 20 ans. Les faits se seraient déroulés le vendredi dernier à 10 heures. A l'origine, la jeune fille aurait demandé les services du dit féticheur dans le but d'attirer le regard de son homme qui, depuis quelques temps, l'aurait délaissée. Voici les faits. C'était l'ordre de mon travail. Donc la fille est venue depuis le 23, chez mon pauvre, à tasser un homme qui ne lui donne pas l'argent comme terme. Il a fait un enfant avec l'homme-là, mais l'homme-là ne s'occupe pas de l'enfant. L'enfant, parce qu'elle a des 7 ans, ou 6 ans comme ça. Pour que je travaille, l'homme doit lui donner toujours l'argent chaque fait du mois. parce que l'homme gagne 300 quelques milles, lui, il ne finance pas l'argent à cause de son enfant. Un vendredi matin, 10h, il m'appelle, que non, je viens vite. Je suis parti. J'étais allé l'allumer son feu. Je suis parti, je suis parti chez lui. Il dit que non, non, je dis que je vais te consulter. Il dit que non, je vois ta vie. Ah, que le feu que j'allume là, que tu es invouté, tu es dans la domme, tu es un tissu noir aux yeux. Moi, aujourd'hui, je veux t'invouter. Cette mésaventure se serait déroulée dans ce lieu mystique. Le présumé coupable aurait d'abord pris une somme de 43 000 francs avant de passer à l'acte, comme il nous le démontre ici. Ce cas devrait interpeller les jeunes filles qui n'ont pour seule possibilité de résoudre leurs problèmes que la voix des féticheurs. La justice doit de réprimander ce genre d'acte parce qu'à l'origine, dans nos sociétés, les traduits praticiens contribuaient de manière positive à l'amélioration de la santé des populations. Contrairement à ces vendeurs d'illusions qui n'ont pour but que ces fers de l'argent et assouvir leurs basses besognes. Pour le moment, l'intéressé est dans les maires de la Gendarmerie nationale de Gros Bouquet. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivie. Léa Bifad, à la coordination de ce journal, les cadres de Pierre Clavert et toute l'équipe d'antenne conduite par Nestor et Comier. Ce gendarme a pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gable en Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada